bonjour bienvenue cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 on va se focaliser sur les keyframes alors qu'est ce que c'est que les keyframes c'est tout simplement une clé rappelez vous vous expliquer ça dernière fois par rapport à mon petit cube alors là on va changer un petit peu on va le supprimer et on va prendre plutôt par exemple une sphère histoire de changer un petit peu donc là rappelez vous que si je fais un gx je le met ici ici si je veux insérer une clé je vais appuyer sur la touche i automatiquement j'ai un menu qui apparaît qui va me donner différentes informations alors la dernière fois on était resté sur la location la location c'est quoi c'est tout simplement le déplacement sur les axes x y ou z si j'appuie ici et je clique ici qu'est ce qui va se passer alors vous pouvez voir différentes choses pour voir ici par exemple que lui au début qui était en gris est devenu jaune pourquoi parce que tout simplement ça veut dire que à cet endroit là vous avez fait en sorte d'insérer une clé si j'appuie sur la touche n vous allez voir que ici au niveau de mon item là aussi de mon allocation j'ai bien maintenant le x y et z qui est tout simplement une clé qui a été insérée ici je vais faire en sorte de déplacer mon élément on va se mettre par exemple à la frame 30 là vous voyez que d'un coup la couleur change on se retrouve en vert ça veut dire que là on est toujours dans la timeline mais pour lui il n'y a plus de problème là il n'y a pas de keyframe d'un d'insérer si je fais maintenant j'ai x je vais déplacer mon élément je vais donc appuyer ici sur i et j'appuie sur location et automatiquement on voit bien ici toujours en jaune c'est à dire qu'il ya une deuxième clé qui a été insérée donc regardez en gros si je résume quand il ya une clé la couleur sera tout simplement jaune entre les clés la couleur sera verte et dès qu'on retrouve sur une clé on sera jaune voilà ce qui peut vous donner un code de couleurs par rapport à ces fameux insert keyframe donc là ce que je vais faire je vais mettre par exemple ici à la frame 10 et je vais ajouter une clé je vais appuyer sur i et là je pourrais faire une clé soit en location en rotation ou en scale imaginons ici je veux ma clé je vais lui faire un petit s faire quelque chose comme ça c'est assez voyant j'appuie sur i et je vais lui dire tout simplement scaling qu'est ce qui va se passer regardons enfin contient un problème c'est que fin compte si on déroule la timeline ma boule est grosse du début jusqu'à la fin pourquoi je vais vous expliquer je refais contrôler z et j'annule quand vous êtes sur la frame une ici on a juste fait i et on a dit location donc lui va insérer une clé en fonction de la location mais la rotation et le scaling donc la rotation et le redimensionnement il va pas s'en occuper dans ces cas là il aurait fallu cliquer ici sur lock scale là votre clé voyez on voit bien ce qui apparaît en jaune on a bien maintenant une clé qui a été insérée au niveau de location et de la scale si maintenant je viens ici au niveau de la frame 10 je fais s pour agrandir un peu ma bébête d'accord j'appuie sur i je vais faire location scale là si je reviens maintenant en arrière on voit bien une évolution qui se passe donc là voyez on a une boule et on pourrait faire un ici par exemple pareil en faisant s on va diminuer celle ci on appuie sur i et on va faire lock scale ok je reviens au début et je réexplique ok donc maintenant je suis revenu au début on va revoir ça plus tranquillement si j'appuie sur i je vais avoir donc la location c'est à dire le déplacement la rotation ou le scaling mais vous pouvez ici associer enfin que vous allez pouvoir avoir une rotation et une location une location une rotation et un scale une location et un scale rotation et scale et ainsi de suite les delta location delta rotation delta scale on verra ça un peu plus tard mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que quand vous allez commencer à faire une animation pensez vraiment à ce que vous voulez faire parce que là pour l'instant si vous voulez on n'a pas encore vu le graph editor mais moins vous donner moins vous enregistrez d'information on va dire inutile plus sera facile pour vous après pour travailler parce que plus vous allez enregistrer d'information puis ça va être compliqué après de savoir qui est bon qui est pas bon est ce que vraiment il va être utile et ainsi de suite si je prends maintenant une autre forme donc là on va prendre par exemple un cube lui on va le laisser là on va faire un g x on va le mettre ici d'accord rappelez vous que quand je sélectionne un élément celui ci a des clés lui pour l'instant il n'a aucune clé donc je vais sélectionner mon cube et je vais faire i ce qui m'intéresse c'est d'avoir à la fois une rotation et un déplacement donc j'appuie sur la crotte ensuite je met ici à la frem on va dire 60 et si j'appuie sur donc je vais déplacer évidemment mon élément j'ai x je vais mettre à peu près ici là je vais faire subir une rotation faisant rr deux fois pour lui faire quelque chose comme ça j'appuie sur i et je vais cliquer sur loc rot si on regarde ce qui se passe maintenant alors évidemment puisque l'animation c'est la timeline la timeline elle va prendre en compte tous les objets pour l'instant on a tous les objets qui fonctionnent qui vont se déplacer ensemble bien évidemment donc regardez si j'appuie maintenant ici on va bien avoir mon cube qui va bouger en même temps alors lui s'il nous gêne on va le cacher pour l'instant et on va recommencer donc regardez j'appuie sur le bouton lecture on a bien mon cube qui fait une rotation si par hasard vous vouliez arriver ici ils se mettent à s'agrandir et dans ces cas là qu'est ce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu faire i et on aurait dû faire un loc rot scale c'est à dire que là maintenant si je viens ici vous voyez bien ici un tout est tout a été souligné et que je fais un s pour ce qu'elle est comme ça je fais un i loc rot scale automatiquement je vais donc avoir mon élément et si j'appuie ici sur le bouton lecture j'ai bien une rotation et en même temps un agrandissement vous allez voir que les insertions de clé de keyframe on va pouvoir l'insérer dans n'importe quel domaine là pour l'instant mon cube est gris mais on pourra jouer sur sa couleur sa forme enfin plein plein de choses vous verrez c'est vraiment très très intéressant mais pour l'instant je vous explique les bases voilà donc je n'en dirai pas plus cette vidéo pour la prochaine vidéo nous verrons tout simplement comment enregistrer une animation et de récupérer celle ci je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci